coucou les budgéteurs et les budgéteuses bienvenue sur ma chaîne mail budget on fait son budget avec la méthode des enveloppes pour faire un max d'économies en faisant des petits défis et si on peut en mettant un petit peu de sous au début de mois de côté et pour ma part je fais le budget base zéro donc qui n'est pas une obligation je le rappelle comme dans ma dernière vidéo donc aujourd'hui je vous tourne cette vidéo le mardi 12 mars puisque ce mois ci je fais mes semaines du mardi au mardi ce que j'aurai ma prochaine paye à un mercredi mercredi enfin le mois le 27 je peux vous dire tout de suite oui le 27 mercredi 27 donc je tourne mes bilans le 25 vous n'importe quoi le mardi ça commence bien alors je vous expliquerai après pourquoi il ya des petits sous sous là donc que vous dire donc j'ai je suis allé sur mon compte donc quand on fait le budget bas zéro c'est important de vérifier son solde vérifier tout ce qui est passé au niveau des charges fixes donc moi au niveau de mes charges fixes donc tout internet matmut assurance habitation crédit imo et donc crédit imo il ya le prêt le prêt du crédit assurance emprunteur donc non sandrine je n'ai pas encore demandé à ma banque parce que quand je perds un petit peu de salaire mais juste mes primes en fait sandrine mon abonné avec qui je parle et puis qui m'a offert l'éphéméride me dit mais demande à ta banque c'est avec ton prêt assurance immobilier tu peux tu peux payer moins tu peux avoir des sous quoi mais je suis quand même payé de là ce mois ci j'ai quand même eu plus de 2000 balles 2150 euros donc je m'en sors largement bien donc je le fais pas j'attends l'année prochaine non plus parce que si je reprends un mi-temps thérapeutique je serai payé plein traitement et j'aurai la moitié de mes primes et c'est seulement l'année d'après à voir si je reprends si je peux reprendre à plein temps à trois quarts temps là je pourrais là je ferai les démarches mais là pour l'instant franchement je m'en sors donc je moi et les papiers la paperasse et tout ça c'est même si c'est pour gagner un peu de sous et je pense pas que ça marcherait parce que je perds quelques primes honnêtement sandrine donc voilà c'est pour répondre à ton message sur insta parce que du coup j'ai oublié de te répondre j'ai juste mis un petit coeur donc et j'ai mon téléphone qui est passé donc du coup sur mes 127 euros qui me reste sur mon compte vous voyez la calculette c'est parfait je retranche 15 euros qui me reste de l'eau 11 euros qui me reste de la banque c'est bizarre que c'est pas passé normalement ça passe avant le téléphone et 35 euros d'internet donc il me reste 66 euros et en HACB cette semaine je me suis fait un petit kiff donc déjà je suis après la magnétiseuse je vais vous expliquer vite fait mon rendez-vous chez la magnétiseuse pour ceux que ça intéresse je vais pas je vais pas m'éterniser dessus mais pour ceux que ça intéresse je vais expliquer mon ressenti par rapport à ma première séance donc voilà donc j'ai payé le parking 3 euros enfin c'était 2,70 mais j'ai arrondi et je me suis fait une commande aliexpress de 45 euros donc j'ai commandé deux articles et donc avec tous mes arrondis ça fait budget pour l'instant je suis nickel il me resterait 18 euros en fin de mois mes arrondis c'est que je quand je fais mon budget mon salaire je le mets à l'euro inférieur ou la dizaine inférieure et les charges fixes au supérieur du coup et donc aliexpress en plus j'ai découvert grâce à une youtube est ce que je suis elle s'appelle le crin miss boop c'est pas vraiment une youtube est ce budget mais elle en fait un peu j'ai pris son code parrainage j'ai téléchargé l'appli de joeco donc c'est comme aliexpress non pas comme ebay club mais une autre appli de de cashback et avec elle est sur aliexpress on a c'est franchement si vous commandez souvent sur aliexpress téléchargé de joeco 7,6 % de cashback donc du coup sur ma commande je vais avoir donc déjà j'ai eu 3 euros avec le code parrainage que j'ai utilisé et je vais avoir 2 euros 32 sur cette commande là en cashback donc je suis très contente j'adore joeco en plus c'est relié à notre compte bon moi je fais pas de drive je fais pas de carte bleue etc mais si vous faites par exemple des cartes bleues dans dans les dans chez leurs partenaires et bien vous avez le cashback normalement automatiquement bon moi je préfère quand même passer par l'appli et puis aller sur le site via l'appli pour être sûr mais bon voilà et donc j'ai mis mon code parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse et n'hésite ça pour me ça pourra aussi me faire des petits sous sous en plus donc ça c'est cool promesse première chose donc ça c'est une comment j'ai dû la faire lundi ensuite mon rendez vous chez la magnétiseuse donc j'ai plus rien en santé donc ça m'a coûté 70 euros donc j'ai adoré bon alors c'est il faut être très spirituel il faut y croire mais moi j'y crois à moi je suis spirituelle je suis perché et la phrase du jour est parfaite mais c'est un truc de fou comme moi je crois trop pas au destin mais au cas enfin et regardez la phrase du jour et ceux qui ne peuvent pas entendre la musique c'est à dire par exemple croire aux esprits aux anges à la spiritualité aux énergies etc ils peuvent pas du tout être enfin ils peuvent me considérer comme une tare mais je l'ai dit à ma cousine je lui ai dit mais le jour où j'ai un mec il va me prendre pour une folle par exemple chez la magnétiseuse donc j'ai découvert moi je connaissais pas du tout donc là pour l'instant je dirais qu'imprimer et plastifier les pouvoirs de la fleur de vie donc voilà ça a plein de pouvoirs donc ça existe aussi en bois donc j'attends toujours le lien du site timu parce que j'ai été contacté pour faire un partenariat avec eux et je m'en achèterai une vraie via le site timu s'il m'envoie le lien elle m'a dit don't worry my friend parce qu'au début elle m'a envoyé un message en français puis après elle m'a parlé en anglais et moi je parle anglais couramment donc maintenant on parle en anglais elle m'a dit don't worry my friend i will send you the link donc je vais vous envoyer le lien pour pouvoir faire ma sélection donc pour l'instant mais ça marche très bien si on peut l'imprimer et la plastifier et par exemple une des vertus de la fleur de vie on peut l'accrocher dans sa chambre ça ne peut nous permettre de mieux dormir parce que ça dégage des énergies voilà bon je suis pas encore calée j'ai fait qu'une séance je comprends pas encore tout au truc des énergies machin et tout et aussi par rapport aux médicaments donc moi je suis sous traitement j'ai quand même pas mal de médocs voilà j'ai un pied du lit et tout et si on pose ces médicaments sur la fleur de vie par exemple ça ça a un pouvoir qui fait que ça peut enlever les effets secondaires dont par exemple ma chute de cheveux et donc voilà il y a plein de trucs il faut que je fasse j'ai des devoirs donc j'ai imprimé tous les toutes les utilisations possibles de la fleur de vie j'ai des anges voilà bon les trucs des anges c'est un peu perché je vais je vais vous l'épargner et je dois faire un tableau de visualisation donc tout ça je vais vous donner le site c'est quoi ça peut quand même être intéressant ça c'est sur le site mademoiselle bien-être.fr donc tableau de visualisation et puis donc pendant plus d'une heure elle m'a raconté tout ça là tout ce que je peux faire chez moi à la maison et parler des bonhommes allumettes ça ça va pas vous parler de la lettre de colère et tout ça c'est des choses qu'on fait cramer on peut faire cramer à l'extérieur je lui dis oui moi je veux bien faire cramer des trucs pas de problème j'ai un petit extérieur je mettrai un seau évidemment avec de l'eau je vais pas mettre le feu à ma résidence mais moi j'y crois à mort à ces trucs là donc voilà par contre au bout d'une heure normalement la séance c'est une heure et demie elle m'a gardé plus de deux heures au bout d'une heure et quart à peu près où elle m'a expliqué tout ça plein de choses elle m'avait perdue donc à un moment je l'arrête au bout d'une heure et quart et puis je lui dis là je vous arrête parce que là vous m'avez perdue en fait quand je fatigue donc quand je fatigue j'ai la concentration d'un gamin de cinq ans donc voilà donc puis elle m'avait tellement blindée d'informations que je me mets à pleurer et je lui dis là c'est en train de m'angoisser donc là elle m'a dit oh la 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 détendez vous tout ce que je vous raconte c'est pas à faire en une fois c'est pas à faire en un jour donc là j'ai trois elle m'a donné trois devoirs donc ces trois trucs là je vous ai montré et et je fais à mon rythme donc pour l'instant j'ai fait la forme de vie j'ai commencé à réfléchir aux images que j'ai envie de mettre sur mon tableau de visualisation etc pour me projeter dans les six prochains mois qu'est ce que j'aimerais ce que j'aimerais devenir en gros donc voilà donc je m'a et donc puis bah moi je lorgnais sur la table la table comme chez ma soeur en fait une table où on s'allonge et je regardais la table je fais on va pas aller sur la table pour vous me faciliter des trucs la meuf qui voulait et elle m'a dit oui oui mais là c'est la première séance donc c'est normal ah oui elle m'a fait ma numérologie tout ce qu'elle m'a dit c'était 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 trop vrai quoi c'était trop c'était génial franchement j'ai adoré donc après on est passé sur la table elle a compris qu'il fallait que qu'on s'arrête enfin que j'étais plus capable de recevoir les informations déjà que là j'ai pas enfin voilà c'est c'est un apprentissage tout leur c'est un peu de un mélange de développement personnel et de spiritualité donc voilà bref donc on a été sur la table et donc je me suis allongée elle me dit ça va j'ai un peu froid donc elle a mis sa petite musique avec l'eau qui coule et tout elle me dit j'espère que vous avez pas envie de faire pipi je fais non non ça va et puis elle m'a fait elle a tourné elle a tourné autour de moi avec un pendule machin et puis après elle m'a touchée avec ses mains en faisant parce que les magnétiseurs ont un don en fait voilà avec leurs mains et puis bah mine de rien depuis ce depuis ce premier rendez vous donc j'ai rendez vous le mois prochain moi je continue j'adore et ça me fait du bien j'ai pu enlever un demi médicament c'est un peu le but aussi c'est de prendre moins de chimie et je n'ai plus la boule au ventre que j'ai perpétuellement parce que je suis une angoissée de la life pour ceux qui me connaissent vous savez et j'ai plus la boule au ventre j'ai plus l'angoisse le soir ah c'était voilà donc nickel donc voilà et il faut que je trouve une enfin j'ai trouvé une nouvelle hypnotiseuse conseillée par ma cousine une hypnothérapeute pardon parce que mon médecin spécialiste m'a dit 3-4 séances d'hypnothérapie ce serait nickel aussi donc du coup j'ai trouvé une vraie hypnothérapeute qui fait que ça que ça pas l'autre arnaqueuse là qui m'a en plus m'a envoyé une vieille facture même pas signée écrit hypnothérapeute donc évidemment que la mutuelle elle prend pas en charge de l'hypnothérapie elle prend en charge de la psychothérapie je lui dis donc je lui dis allez laisser tomber donc encore parce que j'aurais pu peut-être me faire rembourser 10 euros je connais pas trop trop j'ai regardé un peu mes garanties mais normalement j'aurais pu me faire rembourser 10 euros mais franchement flemme 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 elle m'a gonflé je veux plus je veux plus la calculer celle là et donc je finis donc ma cousine c'est une hypnothérapeute qu'il faut que j'appelle voilà parce que je voudrais espacer donc là j'y suis allée quand là là le 8 je retourne chez mon médecin début le 2 avril le 8 avril je retourne chez la magnétiseuse donc je voudrais qu'entre le rendez-vous de magnétiseuse parce qu'il faut laisser redescendre les énergies je sais pas quoi voilà il faut que c'est perché voilà c'est perché mais j'adore donc voilà peut-être prendre rendez-vous sur cette semaine là ça peut être pas mal ou sur si jamais elle peut pas me prendre avant peut-être sur cette semaine là c'est 60 euros et je pense que j'utiliserai mes billets 5 sinon j'ai aussi ma provision d'hiver qui est ma provision d'hiver qui peut me servir pour la santé pour les plaisirs j'ai combien là j'ai 110 donc là j'ai pas mis à jour j'ai 110 euros donc voilà en parlant de provision je suis allée chez le vétérinaire pour match pour ma jojo pour son vax c'est vaccination annuelle donc là il a eu la totale de vaccins plus j'ai décidé que pour le printemps été je changeais d'anti pas d'antiparasite d'antipus je lui mettais plus le collier plus pas la pibette je prenais le plus efficace parce que ceux qui me suivent depuis longtemps et dernière elle s'est chopé une tique et il ya une tique sur cent mille ou sur plus je ne sais plus m'avait dit la vétérinaire qui peut qui peut être mortelle qui peut injecter enfin injecter une maladie mortelle au chien et il meurt vous imaginez l'état dans le cabinet je me suis mis à pleurer encore vous allez dire cette meuf a pas son temps à chialer non non mais et du coup j'avais parlé avec fiona et elle m'avait elle avait dit elle m'avait dit que les cachets il y avait des cachets pour les antiparasites qui eux marchent très très bien et effectivement donc j'en ai parlé à la véto je lui ai pris les cachets c'est ça si comprimé à croquer donc bon moi je vais lui faire j'y mets au fond de la gorge moi j'ai moi j'y viens si donc pour les six mois nous on conseille aux clients ça pendant six mois et le collier l'hiver parce que l'hiver enfin automne hiver il ya moins de parasites et comme ça à les protéger et elle m'a dit même si une tic s'accroche elle pourra pas le elle pourra pas rester donc j'ai dit go 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 vous me donnez ça je veux ça sauf que ça ça coûte 92 euros 50 oui 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 moi je savais que fiona a payé 16 euros à peu près par mois pour son chien pour ça mais je pensais que mais c'est un gros chien quoi moi la mène a fait à fait 5 kg comment j'ai pesé 5 kg 9 je me suis dit pour les petits chiens ça va être moins cher chenini 15 euros donc ça fait 15 euros par mois mais franchement pour sauver la vie de mon chien je mets 15 euros par mois pas de souci donc chez le vétérinaire j'en ai eu pour la modique somme de 202 euros j'ai arrondi à 200 parce que je sais que je suis un peu large sur mon compte donc je me suis fait un virement de mon lgds sur mon compte de 200 euros pour payer la petite facture du veto qui est passé d'ailleurs je vais pouvoir jeter l'autre ticket donc j'en ai eu pour 202 euros 80 donc 92 euros de ça son vermi fuge c'est 5 balles ça va et puis la consultation comme il y a eu beaucoup de vaccins je lui ai fait couper ses épilés je crois que ça peut être vous savez les mais en fait j'ai vu j'ai vu comment elle a fait elle a fait qu'un coupe-ongles je sais qu'il faut pas couper là où c'est rose donc je pense que ça je pourrais le faire moi-même puisque c'est moi qui la toilette moi-même donc voilà pourquoi j'ai 50 euros parce que le mamie est venue prendre le goûter avec ma nièce l'après-midi et elle a une enveloppe véto parce que moi j'ai joy et je n'ai pas d'enfant mon frère mes frères mes deux grands frères ont des enfants donc dépenses de l'argent pour les enfants donc elle a fait une enveloppe véto pour moi qui a adopté un chien et qui est mon bébé voilà clairement même si on sait pas ce de quoi est fait l'avenir peut-être peut-être que je ferai des enfants j'ai 39 ans il va falloir que je m'active mais j'en veux pas vraiment mais bon faut jamais dire jamais j'ai toujours dit que je voulais jamais j'aurais jamais de chien j'ai un chien j'ai toujours dit que je n'achèterais jamais j'ai acheté un appart j'ai toujours dit voilà quoi vous avez compris faut jamais dire jamais et donc mamie elle a une enveloppe véto parce que si ma soeur a adopté un chat et il s'est fait castrer il a peut-être le sida du chat donc ma soeur doit retourner cette semaine pour savoir s'il l'a parce que c'est un chat qui vient des antiques et elle l'a pris dans un refuge voilà donc sa mère lui a peut-être transmis le sida du chat donc ça peut ne jamais se déclarer il peut l'avoir et ne jamais se déclarer mais s'il l'a c'est chaud quoi c'est chaud donc j'en saurais plus cette semaine donc ma mère elle a fait une enveloppe véto pour nos animaux et elle m'a donné 50 euros que je n'ai pas mis directement dans la provision de joy je préfère les mettre dans mes défis parce que je vais remplir en priorité le défi joy et je remettrai en banque les 50 euros du défi joy parce que du coup j'avais pas prévu que ça me coûte 92 euros parce que dans ma tête franchement pour les petits chiens je pensais que c'était moins cher donc je vais remettre 50 euros là parce qu'il me restera en septembre l'antiparasite et le colis antipus qui est une trentaine d'euros et puis environ tous les trois mois je lui achète son gros paquet de croquettes de 3,5 kilos qui vaut 32-33 euros voilà 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 vous savez tout et j'ai reçu ma 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 petite facture charge de copropriété donc c'est bon 280 combien c'est 293 euros 10 donc c'est bon donc c'est pour ça j'encourage les provisions les provisions là j'ai pas besoin de sortir de ma paye de ma paye 300 euros du coup que je n'ai pas budgétisé vu que je provisionne tous les mois 100 euros j'aurai juste à faire le chèque l'emmener et une fois que j'ai mis le chèque au syndic là moi je paye par chèque j'aime pas leur truc sur internet parce que ils sont un peu ils sont un peu ils m'ont dit mon voisin il m'avait dit ils sont nuls la sitia tu leur tu leur donnes pas tes codes de ton compte tu leur tu les paies par chèque donc c'est ce que je fais et du coup bah j'ai déjà des sous donc voilà voilà pourquoi je mets ces 100 euros par mois de côté donc j'ai déjà des sous donc j'ai pas j'ai pas mis à jour d'ailleurs donc du coup alors il y a eu mon rouge ah donc en mars donc j'ai eu veto moins 200 donc 3050 j'irai voir si ça correspond après mais bon il n'y a pas de raison je sais très bien combien j'ai fait de virement donc il va me rester en provision annuelle 2850 allez où ma toutouille mon éponge magique là là voilà et sur mon livre là je n'ai rien touché bravo mais moi c'est ça je suis pas partie en savoie donc je sais ça risque c'est pour ça que je me permets d'utiliser mes billets de 5 et je vais vous expliquer aujourd'hui je vais en utiliser aussi et je vais vous dire je vais vous dire ça après du coup ouais donc du coup j'ai rajouté de joko coco je l'ai enlevé ça me soulait pendant photo merde vous voyez rien coco c'est une appli où on prend photo je l'ai enlevé ça me soulait ça montait pas à 47 centimes 57 centimes vous imaginez à la fin du mois de l'année je vais avoir 5 euros donc celle là je l'ai enlevé je vais le gommer tout de suite avec vous pourquoi j'ai mis ça dans ces crises suivies et paris je vais peut-être changer mon budget de planeur je suis en pleine donc je l'ai viré je leur ai fait cadeau de leurs 57 centimes là et joko du coup je je suis en attente de mes 2 euros 32 donc je noterai en fin du mois et j'ai téléchargé shopopop et ça y est j'ai fait ma première livraison shopopop alors shopopop c'est une application de livraison donc pareil tous les liens de tous mes liens de parrainage sont en barre d'infos si vous les utilisez je sais je moi j'en ai pas utilisé donc du coup j'ai pas eu j'ai pas eu de de sous en plus mais j'ai fait ma première livraison dimanche j'ai délivré des fleurs à une petite dame dans ma ville et du coup j'ai gagné 4 euros 50 je cherche mon rose j'ai gagné 4 euros 50 et j'en refais une cet après-midi je vais vous expliquer pourquoi et en plus elle m'a donné 2 euros de pourboire donc vous allez voir dans ma petite monnaie j'ai 2 euros de pourboire et dans dans ça on s'en fiche bon allez on attaque ça fait 22 minutes que je jacques j'ai toujours pas vidé le porte-monnaie mais bon vous vouliez vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mon ressenti sur le magnétiseuse la magnétiseuse je trouve que c'est important de vous parler des cachets antiparasites pour les animaux parce qu'il faut même si c'est cher bah voilà il faut en prendre soin de nos petits loulous nos petits loulous elle m'a fait tellement peur l'année l'année dernière ma jolie à cause de sa type donc en monnaie je sauve c'est parti pour le bilan donc ça c'est les 2 euros de pourboire de la dame trop gentil je pousse mon petit dé ça c'est du rendu de monnaie il y a du rendu de monnaie d'un peu toutes les enveloppes de course de vapeau etc donc en course j'ai fait 30 euros de course donc il me reste enfin une 30 ouais c'est ça donc 30 euros et regardez sur mon truc je me suis arrêtée à 31 et donc j'en ai eu pour 29 euros et quelques je l'en mets à zéro parce que je vais chez Action cet après-midi je vais le prendre je vais le prendre je vais le mettre à un endroit ah oui vous faites aussi dernière parenthèse la main utilisée elle m'a fait un tirage de cartes donc de 3 jeux de cartes d'oracle donc ma cousine m'en avait offert un et bon ça m'avait fait triper mais au début puis j'en faisais plus donc maintenant je lui avais rendu je lui dis merci de me l'avoir offert mais je m'en sers pas je préfère te le rendre parce que je sais que ma cousine est très spirituelle aussi je crois que quand on tombe malade on devient un peu très spirituelle je sais pas pourquoi et du coup je lui dis tu veux bien me rendre mon cadeau et du coup elle m'a rendu mon cadeau regardez comme c'est beau et en fait donc là ça explique des petites choses comment s'en servir et tout donc on peut faire un tirage là je veux pas le faire avec vous je l'ai pas fait encore aujourd'hui et par exemple l'autre jour j'ai eu celle-là tu es le changement le changement se produit dès que tu changes change tes convictions tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux donc il faut le lire en y croyant etc et le mandala là si on pose c'est comme les sous-vers en fleurs de vie si on pose son dos dessus elle se charge de l'énergie de la carte mais je vous dis c'est pas chien donc mais je le fais donc c'est pour ça que je vous dis le jour où j'ai un mec il va dire mais quand il te montre taré la meuf et donc l'eau que tu bois se charge l'énergie de la carte enfin bon bref donc voilà j'arrête j'arrête avec mes délires et puis à vous de vous faire votre propre avis mais moi j'adore donc 20 euros en course ça c'est cool ah bah non elle est là la monnaie de vapeau j'ai pas fait mon travail de l'avoir remis là je vous dis pas ce que j'ai commandé sur AliExpress mais c'est par rapport au budget je me suis fait un petit peu plaisir parce que je vous ai fait gagner genre je les envoie aujourd'hui ou demain les lots j'ai pas été jamais trop la flemme hier il fait pas beau mais là aussi il pleut encore des cornes mais la manétiseuse elle m'a dit n'attendez pas qu'il fasse beau parce qu'il ne fera jamais sinon vous ne faites rien donc je l'envoie aujourd'hui ou demain selon les horaires auxquelles je bouge cet après-midi donc vapeau j'ai racheté mes vapeau et oui et aujourd'hui peu des cordes je vais vous mettre une petite photo j'ai mis Joy avec son impair que mamie lui a offert à Noël elle était trop belle donc oui Joy a son imperméable à son kawai moi j'en ai pas enfin j'en ai un mais il est plus du tout imperméable mais Joy oui elle a son petit kawai donc je garde que les 50 centimes ouais j'ai pas mal de pièces cette semaine un petit billet de 5 parce qu'en fait après la manétiseuse je suis allée au Starbucks que c'est en plein centre-ville et ouais ils ont ouvert depuis le mois de septembre le Starbucks et moi je suis une fan de Starbucks pourquoi ? alors déjà j'adore leur café latté moi je prends toujours ça le café latté ils me demandent de rajouter des goûts des machins je fais non 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 moi je veux le simple parce qu'en fait c'est comme une madeleine de Proust pour moi parce que j'ai vécu un peu plus d'un an aux Etats-Unis quand j'étais jeune fille au père quand j'avais 25 ans et là-bas j'ai découvert le Starbucks aux Etats-Unis c'est la base le Starbucks tout le monde prend son café à remporter avant d'aller bosser le matin etc et du coup moi j'attendais que ça qu'ils en ouvrent au Havre et j'avais pas capté enfin quand je suis allée en ville la dernière fois je l'ai pas vue et c'est ma mère qui m'a dit ils ont ouvert un Starbucks en plein centre-ville et juste à côté du cabinet de ma magnétise donc après la séance je suis allée redescendre tranquillement au Starbucks avec mon café latté et c'était trop bien donc du coup comme j'ai pas beaucoup dépensé parce qu'après par contre après c'est KO je me suis reposée pendant 3 jours j'étais morte 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 ma nièce est venue qu'est-ce que j'ai fait ce week-end vendredi samedi dimanche il y avait du biathlon on a regardé avec ma cousine hier j'ai fait journée pyjama j'avais vraiment besoin de repos donc j'ai fait des trucs chez moi j'ai peint un tableau j'ai préparé mon tableau de visualisation ça va être un ancien tableau qui était dans ma classe mais ils avaient dessiné tout autour les marmots donc du coup je les peint en blanc ça m'a occupé elle m'a dit de faire des activités manuelles donc j'ai fait du diamond painting j'ai fait la sieste j'ai fait à manger donc voilà donc déjà il n'y avait déjà plus rien santé il n'y a plus rien d'hiver il y a toujours les 50 euros mais ça va bouger parce que je vais utiliser ça pour aller à la poste et pour aller chez Action et je vais aussi aller chez Jiffy c'est juste à côté en fait et du coup parce que je veux j'avais j'avais une chilienne méridienne on appelle ça ton neveu l'année dernière sauf que déjà elle datait et puis mon neveu d'un mètre 92 il l'adorait donc il aimait beaucoup s'asseoir dessus et le tissu a craqué donc je vais en racheter une donc j'aime bien celle de chez Jiffy qui sont un peu rigides parce que c'est les chiliennes sinon je prendrais une chilienne de chez Maisons du Monde qui est jolie et tout avec le tissu là comme ça mais je vais prendre une yatte alors est-ce que je prends 100 bon je vais tout prendre parce que je veux refaire ma terrasse comme je ne suis pas partie en Savoie même s'il pleut des cordes pour le printemps arrive on y croit on y croit donc je vais prendre 100 euros pour m'acheter une chilienne j'aimerais bien me trouver une petite table d'extérieur et un petit tapis d'extérieur et je veux avoir si j'achète une ou deux chiliennes je ne sais pas parce que moi je suis toute seule donc je n'ai besoin que d'une mais c'est vrai quand mes neveux vont revenir cet été peut-être deux ça doit passer on verra selon le prix sorti c'est au mois je vous explique juste il me reste combien il me reste 20 euros parce que du coup comme année c'est venu j'ai acheté des trucs pour le goûter et j'ai des amis qui sont venus manger donc pareil j'ai racheté des trucs pour les accueillir voilà et puis j'ai sauvé un billet de 5 je ne sais plus d'où de mail bah oui bah non il était dedans je ne sais plus de quoi je ne sais plus de quoi sûrement de sortie voilà donc pas mal donc là j'ai combien 20, 30, 40, 50 je n'ai pas assez pour faire le donc moi toutes les petites pièces je m'en débarrasse parce que je n'aime pas ça et je fais la poing en caisse et les caissiers sont très contents donc on va faire le petit total de tout ça ça va être une vidéo longue j'espère que pour ceux qui qui prennent le café vous avez préparé un grand café donc 20, 30, 40 50, 60 moi je compte les 50 de ma mienne donc 60, 110 110 112 114 115 116 117 117,50 117,50 117,50 wow trop bien trop trop bien donc bah donc il y a du bonus là-dedans donc je rajoute les 50 euros de mamie voilà merci maman bon elle ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube mais par contre ils viennent chez moi il y a le trépied enfin tout je ne bouge jamais rien il y a ça mais jamais ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était jamais ils m'ont dit c'est quoi ton machin là parce que sinon je leur aurais dit jamais jamais ils capturent c'est marrant donc allez c'est parti on va remplir les défis donc je vais faire dans le désert non déjà juste première chose qu'on ne manque jamais les 50 de Wix pour avancer les provisions de l'année prochaine donc hop on va mettre le petit billet le 10 alors est-ce que vous êtes bien ouais vous êtes bien et on passe à 110 voilà voilà donc je pourrais avoir une provision plus importante pour Joy l'année prochaine je vous montrerai en fin d'année comment je calcule en fonction de l'année de cette année comment je calcule combien prévoir combien prévoir dans son enveloppe pour l'année donc voilà je vais refaire hier on ne fait pas alors je veux finir Joy parce que du coup je vais remettre dans sa provision et je sais que il ne me reste que 10 euros à mettre vu que j'avais mis 15 la dernière fois donc je finis Joy je mets 10 euros 1, 2, 3, 4, 5 le compte est bon je vais mettre un petit ah bah tiens je ne sais pas pourquoi j'en ai un là je vais mettre un petit trombone nonos et ça ça repart en banque dans sa provision donc pour savoir d'où ça vient et pas me planter je vais le mettre là hop merci défi de Linda et Linda me dit oh t'as fait une enveloppe avec mon prénom et tout je sais pas oui moi j'adore les créatrices je suis je suis pas du tout une créatrice dans l'âme donc franchement grand respect donc ouais et puis j'adore ta chaîne donc voilà et j'adore donc en gros j'essaie d'avoir des défis de toutes les créatrices que j'aime bien et vous allez voir que j'en ai pris un nouveau parce qu'il en manquait une il en manquait une mais oui donc Joy est la 50 j'efface pas tout de suite pour le plaisir je mets que c'est check parce que peut-être que je vais me concentrer sur autre chose pour la fin de ce mois et puis on effacera en fin de mois ah oui et du coup je vais mettre dans mon retour banque ici là ah oui donc je suis allée retirer les sous donc c'est bon je suis bon pour là jusqu'à la fin du mois donc qu'est-ce que j'exam on va pas tout effacer donc en mars j'aurai 50 euros de moins donc Joy j'aurai 50 euros de moins à retirer et je vais le mettre dans sa provision sur le LDDS voilà comme ça je saurais où faire le virement et où mettre le billet factice voilà on continue deuxième priorité finir un peu le défi de l'hiver parce qu'on en aura la casquette pour rester poli de l'hiver donc on va se mettre 10 euros et il me restera 10 euros la semaine prochaine alors 10 euros 10 euros hop voilà et donc j'en suis à 90 s'il me reste des sous je reviendrai le finir s'il me reste des sous donc donc pareil je pense que celui-là il ira il ira sur mon livret pour mettre un peu de sous de côté pour les épargements de terre je comptais l'emmener en sa voix j'ai commencé mon livre corps et âme je l'adore c'est exactement le type de lecture dont j'ai besoin en ce moment donc j'en suis presque à la moitié mais j'y vais tranquillou bilou parce que j'ai envie d'en profiter et le livre il est trop beau il est trop agréable au toucher donc je n'ai pas encore fini mon livre donc je ne peux pas encore mettre mon billet de 10 dans mon défi de lecture qu'Agnès m'a fait la nièce des enveloppes d'Agnès je vous rappelle les 5 euros alors on verra après oh allez on retourne au début donc je refais rien non alors là ah est-ce que je profite d'avoir assez de monnaie pour mettre les 4 allez je vais mettre les 4 euros 4 euros donc Mars S2 plus 4 donc j'ai mis 14 il restera 10 et donc je vais vous montrer mon nouveau défi c'est le dernier après j'arrête ne m'envoyez plus j'arrête je fais la grève des défis il y en a trop aussi non et ça va que je dépense pas énorme et que pendant 3 jours après enfin voilà et que je fais des choses non payantes parce que on verra si je mets s'il me reste quelque chose je mettrai un petit truc dans le défi des étoiles et voilà je me suis dit comme je vous dis j'ai les défis de toutes les budgéteuses qui créent les défis que j'adore donc Céline Linda Emily qui est Emily Budget Agnès et j'ai pas et donc ça c'est Linda ça c'est Nina au budget mais du coup maintenant elle n'a plus de chaîne ma blush évidemment Betty mais j'avais pas Auré et Auré c'est une de mes budgéteuses préférées donc j'étais obligée de prendre son défi gnome j'étais obligée la meuf qui se trouve des excuses donc du coup j'aurais janvier février à rattraper et comme là il y a pas mal de soussous ça peut le faire ça peut le faire donc déjà si je mets 20 si je mets les 20 12 et 6 on est d'accord ça fait 18 et 3 21 donc j'aurais fait ça vous voyez ce que je fais oui comme ça j'ai un défi de tous les budgets qui créent des défis que j'aime voilà bah oui et j'hésite à prendre son budget planner j'en ai marre du mien et puis comme Nini elle veut pas qu'on les partage bah c'est un peu c'est un peu nul pour vous donc du coup ça fait bien 12 et 6 18 plus 3 21 donc je mets 21 pour l'instant vous voyez on a tout le mois de mars pour continuer donc je rattrape le retard je les laisse là pour l'instant les petites cartes de janvier et février je viendrai les ranger plus tard alors on continue Linda ça a gratté la semaine prochaine le défi de Céline alors il vous a bien fait celui là oui j'en ai marre de la règle originale et Céline elle m'a dit que c'était une très bonne idée donc je me laisse le mois de mars je continue la vraie règle la règle de base enfin initiale de lancer le dé et de si on fait pas de on a pas le droit de gratter mais au mois d'avril je ferai ce que je veux je sais j'ai une abonnée de Nat qui m'a dit oh non tu vas nous spoiler et tout bon alors si vous voulez pas que je vous spoil je vais faire comme Pamela avec son défi qu'elle a pris chez Jenny les envelopes d'une vie d'ailleurs j'ai pas de défi de Jenny c'est vrai et je vous montrerai pas la casse que je gratte et je vous dirai juste combien je mets dans l'enveloppe d'accord donc je vous spoilerai pas si vous voulez pas être spoilé mais j'ai d'autres abonnés qui m'ont dit oui moi aussi j'ai changé de règle parce que sinon sinon on finira jamais alors on essaye de faire un 2 ouais mais il rend il rend ouf je crois que je vous ai ceux qui ont un casque je vous ai éclaté les oreilles il rend ouf ce défi oh ouais j'ai fait 2 je suis trop contente ah non mais il rend dingue ce défi combien je mets 10 bon moi je note pas les dates et tout donc on va mettre les 10 je suis trop contente pour l'instant j'ai pas besoin de changer la règle donc maintenant je vais passer au niveau 3 ouah j'ai trop de chance you mon petit rombone tout mime tout mime là qu'elle essaie de m'envoyer vision magnète voilà toc oh je suis trop contente est-ce qu'on se ferait pas un petit échange ton billet de 5 là non il n'y a pas de billet de 5 non non c'est pas grave c'est pas grave hop ouais je vais voir si je mets tous les billets de 5 dans le défi 5 euros allez moi est-ce combien là 30 allez on va aller au défi du mois parce que c'est quand même pour me payer oh il y a le défi prénom alors combien il me reste de pièces alors il me reste 2 50 est-ce que j'ai un 12 je crois que j'ai un 12 alors il me reste 4 un 13 oh j'ai que 2,50 bah là je vais mettre 5 allez je mets 5 je sacrifie un billet de 5 mais 5 je vais pouvoir je vais récupérer avec de la monnaie ah oui j'ai pas mis combien j'en étais donc 36 et 5 41 messieurs dames 41 donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire est-ce que je sais pas je sais pas encore je change d'avis comme de chemise donc comme elle m'a fait un tir donc dans le tirage des oracles j'ai tiré la carte beauté ou je sais pas quoi donc je me dis peut-être aller chez le coiffeur quand j'aurai fini ma cure de forcapille pour la chute des cheveux pour me faire quelques vaches blondes parce que du coup là je me suis coupé les cheveux toute seule j'ai regardé un tuto youtube je me suis fait un carré personne n'a vu que je ne suis pas aller chez le coiffeur donc mais bon je me dis pour cet été du coup là j'ai perdu tout mon blond je suis revenue à ma couleur naturelle châtain clair mais ma copine le jour quand elle m'a revue depuis on s'était pas vue depuis deux ans elle m'a dit putain excusez moi t'es plus blonde j'ai fait bah non j'ai coupé mes cheveux et c'était le bout qui était resté blonde donc pourquoi pas aller faire des petites mèches et faire un carré plongeant j'aime bien le carré plongeant donc voilà donc on va finir le défi de Betty qui est à 20 euros donc je vais mettre juste le billet et je vais noter allez pour le plaisir on va barrer parce qu'en plus c'était le 8 la journée de la femme donc c'est fini hop faire que enfin moi c'est vrai que je fais pas très attention donc j'ai 20 sur 20 comme à l'école 20 sur 20 c'est bon ça ça pourra participer à payer mes rendez-vous médicaux impeccable donc chez blush on va mettre les pièces alors j'ai dit que j'ai réservé une carte parce qu'Aurélie le défi doré c'est 3 euros donc là j'ai pas non plus donc c'est pas et 2 euros 50 1 2 2 euros 50 parce que il y a ça en 50 centimes 1 euro 50 non je vais faire ça je suis pas sûre d'avoir tout le temps des 50 centimes je vais faire 2 pièces de 50 centimes on est d'accord elles sont là et le 1 euro 50 qui est là et je gomme là bon je traque pas on sait qu'à la fin on aura 20 euros voilà j'ai pas mal de pièces cette semaine bah oui de toute façon à partir du moment où on dépense on a des pièces dans le défi de Nini allez on va se mettre 10 donc si je vois que j'ai trop de défis c'est celui-là qui sautera comme elle fait plus de vidéos la petite Nini c'est celui-là qui sautera donc c'est des t-shirts à 2,5 ans donc ça fait bien 5 et 10 donc je suis à 20 normalement ouais du coup je garde 10 parce que j'ai envie de remplir un petit peu le défi des étoiles j'ai envie j'ai un peu de sous du coup hop on va aller refaire une petite étoile donc j'ai fait des échanges j'ai pas compté mais j'avais trop de billets de 50 parce que quand je suis allée retirer mes sous je suis allée à la braise mais pour une fois j'ai demandé un mélange j'en avais marre d'avoir que des billets de 10 et j'ai demandé un mélange il m'a donné que des billets de 50 j'ai dit bon je ne redemanderai plus de mélange allez on va se faire un petit remplissage de 10 euros donc celui-là pareil je le viderai au semestre et je vais voir si ce sera pour mes épargnes long terme ou mes épargnes de provision moi j'aurais pu colorier une petite étoile 10 euros c'est pas beaucoup non pas beaucoup tout est relatif on s'entend on va essayer de ne pas regarder de bien mettre dedans allez go my friend go my friend yes voilà hop et donc les billets de 5 euros donc il m'en reste 3 à mettre 1 2 3 ouais c'est dommage que pour l'instant je ne sois pas trop trop en état de voyager j'ai reparlé à des potes qui habitent sur la Marseille Aix-en-Provence j'en ai marre c'est vraiment pas beau ma cousine elle est tellement en bad du manque de soleil qu'elle a été sur un site hyper pointu niveau météo et elle m'a dit tu sais en janvier sur 31 jours on a eu 7 jours de soleil quand il a neigé c'était au grand bleu du froid sec voilà avec soleil et en février sur 29 jours on a eu 2 jours de soleil sinon c'est gris ça pleut tout le temps c'est pas un hiver pour moi je comment tu veux ne pas péter un boulard donc je sais que la région parisienne vous êtes dans le même qu'avec moi le nord de la France je ne sais pas par contre par contre l'avantage de ma région c'est que c'est vrai qu'on passe à peu près je touche du bois au travers des inondations des trucs comme ça et puis qu'il faut de l'eau dans les nappes phréatiques on est d'accord mais il faut aussi du soleil pour pouvoir être heureux dans sa vie donc j'ai regardé les lampes de luminothérapie là mais même si il faut le faire selon mon médecin il faut le faire entre 6h30 7h du matin donc ça voudrait dire que pour l'instant je ne travaille pas il faudrait que je mette mon réveil et pendant un quart d'heure que je me mette la face devant la lumière et après que je me rendorme je ne sais pas si ça va être possible mais quand je vais rebosser je sais que je me lève à 7h 7h, 7h moins le quart donc là il n'y aura pas de souci de mettre un quart d'heure le réveil avant et puis de rester allongé comme ça donc ça mais j'attends le lien de Timou parce que tant qu'à faire si je peux commander par Timou et l'avoir j'en ai regardé j'en ai vu sur Timou sinon je m'offrirais ça avec un de mes défis ou avec ma provision ou plutôt bon là ça va être le printemps donc j'espère qu'on va avoir un peu plus de soleil mais bon donc voilà les budgéteurs et les budgéteuses c'est fini pour moi je range mon petit bazar je vous souhaite un bon dimanche une bonne semaine pour ceux qui sont en retard dans les vidéos parce qu'on commence à être tous un peu en retard dans les vidéos moi il y a les vidéos budget et les vidéos remplissage j'ai lâché à faire j'ai pas rattrapé j'essaye d'être bien dans les vidéos bilan de toute façon c'est les vidéos que je préfère donc voilà je vous fais des gros bisous passez un super dimanche une bonne semaine à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3 parce que là on a fait le remplissage mais non on a pas fait on a pas fait le remplissage vous allez me haïr on est à 50 minutes et j'ai pas fait le remplissage je me dépêche je me dépêche je me dépêche je me dépêche bon le remplissage ça va vite alors 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 course je vais aller faire demain je pense parce que là je vais aller chez Action Jiffy ah et puis du coup j'ai repris une livraison show pop up à 6,50 euros je vais te payer 6,50 euros parce que du coup à côté d'Action il y a un Leclerc Drive et il y avait sur show pop up il y avait une demande de livraison du Leclerc Drive au Havre et du coup ça tombe dans l'après-midi donc moi je vais faire mon tour chez Action et Jiffy juste avant je vais aller chercher le Drive de la dame et après je vais aller lui déposer et puis bisous bien j'aurai mes soussous je suis trop contente je suis trop contente 10 euros pour vapeau alors moi c'est 30 alors sur 8,5 ok 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 et les 10 euros de l'Ocao hop voilà allez sur ce je vous laisse tranquille je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao les budgettaires les budgettistes